Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Bogant5 et aujourd'hui on se retrouve pour le premier match du Tour 2 du Tournament of Poképot 2 Time of Random. Et pour ce premier match, nous allons voir s'affronter Tinali face à Tiflix pour la finale des perdants. C'est parti ! Alors, je n'ai pas activé le son. On va vite pour que vous ayez un petit peu de son. Rishiram contre Tarambule, c'est parti ! Rishiram qui utilise Toxic et c'est le fail. L'Atoile Gliant qui est posée, Tartera qui arrive du côté de Tiflix. C'est l'attaque Aquabresh qui est donc utilisée pour enlever le maximum de dégâts. Et la Vampirisme qui est super efficace et qui enlève 34%. Face à cela, le Woodhammer qui enlève beaucoup de vies. A l'air à quoi ? Est-ce qui va être le plus rapide ? Forcément. Diflix switch sur Clefki qui va se prendre une attaque Lich Life qui va lui enlever plus que 7%. Est-ce que Tinali va-t-il rester sur son Tarambule ou va-t-il switcher ? Et c'est la suite avec une attaque Aquabresh et c'est la Calinerie qui va mettre KO l'attaque Tarambule. Tinali envoie donc Arcanin. Arcanin qui est forcément plus rapide que Clefki. Diflix switch sur Rosabyss. Rosabyss qui va se prendre une attaque bout de feu qui va enlever 25%. Et Tinali switch sur Motisma Herbe et Torterra se ramène. C'est l'attaque Tempête Verte qui va mettre le Torterra de Diflix. Diflix envoie donc son Reshiram pour riposter. Forcément je pense que Tinali va switcher. Eh ben non, il reste. Mais malheureusement il se fail sur l'attaque Feu Follet et se prend donc l'attaque Toxic en revanche. L'attaque Tonnerre qui va enlever 8% du cogné de Tinali. Et c'est l'attaque Flamme Bleu qui va one-shot le Motisma Tont de Tinali. Diflix switch sur la face ouest. Et c'est-à-dire que l'Aerotelx qui arrive face à Rosabyss qui utilise une Torterra qui enlève pas mal de vie. Malheureusement un tiers de la vie est enlevé. C'est Rinaslock qui s'emmène. Qui utilise Seism... Qui se prend une attaque Seism, pardon. Et euh... Il utilise une attaque Torterra qui va mettre KO Lairotelx. Et c'est le Lairotelx qui s'emmène Tinali. Hop. Il méga évolue. Et utilise une attaque Ascad qui va enlever pas grand-chose au Tartar. Tartar qui reste face au Crefollet qui se prend une attaque Laser Glass qui va pas lui enlever grand-chose du tout. Et c'est le Switch sur Trousselin. Trousselin qui va se prendre une attaque. Rien du tout parce que c'est de la plénitude. Tinali se place. Qui va télégagner l'attaque Toxique et donc raté du côté de Diflix. Qui se prend une attaque Puissance Cachée qui va mettre KO le Clefki. Diflix envoie donc son Rinaslock qui va se prendre une attaque Shock Psy et enlever pas mal de points de vie. Malheureusement l'attaque Seism ne rate parce que le Pokémon de Tinali a lévitation et peut désormais tuer le Pokémon de Diflix. Il appelle donc Rechiram. Est-ce que Rechiram va pouvoir mettre KO le Pokémon ? Il se prend une attaque Shock Psy qui fait très mal. Puis il se flamme bleu. Malheureusement c'est le Miss qui fera peut-être la perte de Diflix. Il switch sur Tartar. Malheureusement Tartar va désormais tomber KO. Suite à l'attaque Shock Psy. Et c'est la fin de Diflix dans ce combat je pense. Parce que de toute façon je sais qu'il a perdu. Voilà. C'est déjà la fin de ce combat. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est parti. Je vous dis Enjoy ! Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !